On va lui faire un dégradé à blanc, comme Will Smith, je vais le rendre Will Smith. Si on parle d'à blanc et un dégradé, le dégradé américain ne dégrade pas trop, c'est ça aussi. C'est un peu court encore, elle ouvre mon scalpel. On oublie souvent les mecs qui sont là, les petits poils. Là, dans la nuque. C'est pas facile de faire tout cela. Même un coup de tendeuse, un coup de rasant, on oublie toujours. Et puis je vais te rajeunir aussi. Est-ce possible ? Bien sûr ! Voilà, par exemple, je cours comme ça, c'est simple. T'as pas besoin d'entretien. Ça pousse ici, le dégradé, il descend et il reste beaucoup plus longtemps. Donc, t'as pas obligé de passer chez le confère toutes les deux semaines. Tant mieux ! C'est le but aussi ! C'est pas que tu passes tout le temps. Tu te sens bien, là ? T'as fait en cinq minutes que moi j'essaie de faire depuis... Je suis de l'âge de 20 ans. Tout seul dans ma glace. Mais oublah ! En soit, pour les personnes, ils se dégarnissent. Pas grand chose à faire. Il y a des capsules qui exigent, tout ça, machin. Jamais difficile. On perd ses cheveux parce que quand on est en fait, on a un capital cheveux. Un nombre prédéfini de cheveux. Et du coup, quand une zone tombe, voilà. Et pourquoi ça tombe ? On va voir ici. C'est simple, parce que quand on voit les bébés, en fait, c'est surtout ici que les cheveux de la naissance. Il n'est pas ici. Il y a aussi, par exemple, le cheveu, il tombe, je crois, c'est 27 fois ou 28 fois. Imaginons, je sais pas, t'as un poil qui... J'invente, hein ? Il y a un poil juste là, au milieu du front. S'il tombe 27 fois, il est tiré 27 fois, donc le bulbe, il est enlevé 27 fois. Ben, il faut se rappeler. Là, par exemple, si tu dis, t'en as marre de craser le crâne, tu t'épiles le crâne 27 fois. Et ça ne poussera plus. Non, mais c'est vrai, c'est pas de blague. Bon, ça picote, hein, par contre. Ça, euh... Là, par exemple, déjà, il s'est foiré, mais bon, ça, je crois, on peut rien faire. C'est qu'en fait, ici, il y a ses poils, ils font comme ça et comme ça, tu vois ? Donc, en fait, lui, il est descendu ici. Mais quand on regarde bien, l'idéal, ça serait de descendre ici. Parce que là, en fait, les poils, ils poussent pas. Donc, on prend le poil plus bas, et on prend le poil aussi. On trace une diagonale et on regarde, en fait. Mais comme c'est pas beau, la diagonale, on fait un arrondi. Bon, puis, ces poils, ils poussent pas ici. Là, ici, ça pousse ici. Donc, en fait, on trace une diagonale comme ça. Et comme ça fait poils joli, en fait, on va arrondir. Maintenant, en fait, on va arrondir là. Et puis, comme c'est plus joli, une pâte fine qu'une pâte épaisse, comme les pizzas. Bah là, en fait, souris pas ! Souris pas ! Voilà, en fait, après, tu prends un arrondi là. Après, tu prends un arrondi là. Donc, après, en fait, il foirait toute cette zone-là. Ok. Ok. Donc là, en fait, elle la repousse, il faudrait qu'il évite de toucher à cette zone-là. C'est ça, en fait. Juste parce qu'en fait, le but d'une barbe, c'est de se raser le moins possible. On est d'accord. On est d'accord. Donc là, aujourd'hui, je le fais propre parce que là... Il faut qu'il s'ajoute quand même. C'est gentil. Ensuite, là, moi, ce que je pensais, c'est de pas trop raser là. Ok. Après, sauf si, par exemple, toi, ça te gêne. Oui, un peu, mais... Donc là, tu peux raser. Mais sinon, en fait, si tu rases trop là, en fait, tu vas devoir te raser tout le temps là. Donc, mais là, vu que lui, ça te gêne, donc en fait, on va tailler un petit peu. Donc là, par exemple, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. On va arranger tout ça. C'est là où tu te rends compte que quand toi, tu es devant la gâte, ça te sent à peu près. Ensuite, là, quand on taille sur la moustache, quand on regarde, là, en fait, ici, en fait, il y a deux couleurs de peau. Il y a la couleur de la lèvre et la couleur de la peau. En fait, il y a une limite. C'est là, en fait, à la limite qu'en taille. Ensuite, le clip, ses poils, en fait, ils sortent comme ça. C'est pas très très joli. On voit des épaissir. On peut la faire mes yeux ? C'est là, c'est tout le plus. Je suis en train de tailler toutes les poils qui se disent merde. Étant donné que moi, personnellement, j'aime bien quand c'est net, mais bon, je me dis que tu n'aimes pas trop quand c'est net. Mais si ! Ça ne va être pas net. C'est ça ! Ça ne va être pas net. Là je l'ai dégradé en fait je vais tomber, c'est la même chose que là ici. Ah tu sais jamais. Tu vois je t'avais dit. Ah bah alors par exemple ici tu vois moi je sais que quand ça va pousser ici en fait ça va faire un gonflement. Vu qu'en fait ici on n'aura pas dégradé mais non j'ai pas dégradé. Ici en fait quand ça va pousser ça va pousser comme ça. Parce que si c'est dégradé en fait ça va pousser comme ça. D'accord. Et là le dégradé aussi c'est pareil. Ça va pousser ça va pousser comme ça. Si j'ai pas dégradé tu coupes partout pareil. Tu vois toi chez toi ça pousse comme ça. Ici ça touche tes oreilles et ça tombe ici. Et c'est cet endroit là en fait qui va te gêner. Mais en soit c'est la même chose d'appartout. Ici toi tu le trouvais net mais là tu avais les petits poils. En fait quand tu les grades ça fait beaucoup plus joli. Donc en fait tu coupes mais tu penses à... Attends 2 à 3 semaines plus tard. Donc du coup là qu'est-ce que tu fais ? Là tu vois je mouille ma serviette. Je pense à toute surprise. Donc tu peux mouiller pas trop. Même pas que ça dégouille. Donc tu peux mouiller pas trop. Ensuite. Hop là pis se touche. C'est quoi ? Donc en fait là ça va être chill hein. Ça va permettre beaucoup d'étendre la peau. Et pour permettre que ça... Déjà quand il y a un peu de la peau sensible. Ça va permettre aussi de... Moi et lui qui mouiller. Et là ensuite quand je sais qu'il y a un peu sensible. Quand j'ai taillé il y a des petits boutons. Oui. Donc moi je vais arriver. Je vais faire une mousse. C'est le plus suffisant. Et bah en fait je vais épaissir un peu ma mousse. Pour qu'en fait ça me mette un nuage de protection en fait en gros. Et là il me relance les barris. Je suis fait un 100% qui n'a vraiment pas de sentir la dame. Ok. Ça bouge pas ? Parce qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur. Qui allègent. D'où le fait de tourner. Mais le mieux c'est de le faire dans une noix de coco. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans une noix de coco il y a des petits grains. Et du coup en fait on met encore moins de crème. Et en fait la mousse est beaucoup plus ampueuse. Ah ben ça va. Ça c'est technique secrète. Technique des îles. C'est ça. Ensuite là je vois j'ai fait avoir vu la mousse avant. En fait ça pénètre un peu. Donc ensuite moi j'arrive. C'est l'essentiel de la mousse. C'est autre chose hein. Ensuite hein. Quand j'ai taillé j'ai regardé et ses poils en fait ils partent comme ça. Donc là tu vois je sens que ça tire un petit peu. Donc du coup c'est que ses poils ils sont dans un contresens. Donc là en fait je vais arriver et bah. Et là ils sont un peu moins. Ok. Donc en fait en fonction du sens du poids tu vois rien de ta lame. Bah vu qu'il y a la pousse sensible. Ouais tu vois. Là je sais que la pousse sensible c'est rare d'avoir cette en bas. Donc euh. Là je taille dans le contresens. Mais là après je vais tailler euh. Donc avec l'habitude moi je peux attaquer direct. C'est vrai qu'on vous fait faire. C'est génial. Parfait. 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 ... Quand je me mets au-dessus, je vois un effet. Je vois un aspect général. Quand je suis au-dessus, je suis plus dans son visage. Je vois la boîtier. Regarde bien toi. Ça, tu vas venir voir. Tu as une perspective. Tu peux imaginer des lignes qui traversent comme ça. Ici. Aux yeux, au nez. Les arrondis. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. Je mets la deuxième serviette. C'est pour atténuer le feu du rasoir. C'est kiffin. Ça fait du bien. Tu mets de l'huile essentielle au niveau du nez. Au niveau ici, comme ça, ça dégouche son nez. Il s'aggrave. Et là, du coup, la serviette, la deuxième serviette que tu mets... C'est pour refermer les portes de la peau. En fait, la première serviette, ça va permettre... Imaginons, je ne sais pas... Ça, c'est un poil. Donc, on fera 50 000. En fait, le poil, il est comme ça d'habitude. Donc, il en reste toujours un petit peu en bas. Avec le... On va dire... Le folicule pileux. Donc, le petit bout, en fait, il va tenir. En fait, on tourne. Là, le départ de la peau, il s'en serrait avec la chaleur. Il s'en est un petit peu ouvert. Et avec la serviette, en fait, on va le forcer à ouvrir. Et du coup, en fait, le poil va sortir un peu plus. Alors, du coup, nous, on va le couper là. On va dire qu'on va le couper à ce niveau-là. Après, on va le couper, tac tac. Après, en fait, on va remettre la serviette poil. En fait, elle va sortir. Et là, en fait, le poil, il est coupé ici. Donc, du coup, il va mettre plus de vent à pousser. C'est parti! Alors ? Je me kiffe mais je ne comprends pas. Il est heureux. Il est dans sa peau. Il a sourire. Tu vois, je mets un petit crème. C'est ma première en âge, toute simple. Voilà, pof. Ici, là. En même temps, quand je touche, je sais s'il y a des poils que j'ai oubliés ou pas. Je me kiffe d'une bière, non ? Non ! Il y a Big Mac. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu vois, je peux figner. Je vais tailler. Parce que c'est la finition. C'est la finition. C'est la finition. Franchement, pas de regrets. Et je reviendrai. Parce que c'est super agréable. Et il y a la marre d'essayer de calculer chez toi. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est un machin ? Et finalement, à part que tu fais de la merde. Donc, je vais revenir et voilà. Donc, il y a réellement une différence entre le faire chez soi et passer par un professionnel. Clairement, clairement, clairement. Donc, moi, je ne dis pas n'importe quoi. Qui a dit ça ? Non, c'est vrai que j'ai eu des doutes. Je me rends à quoi faire, un barbier. Pourquoi faire ? J'arrive à faire tout seul. Mais en fait, quand tu fais de la merde. Allez, attends ! Mais laissez faire les experts. Ah ouais, non ? Descourager ! Ça va, je sais pas ? Ou je sais pas là la merde. Ça va, quand je sais pas ? Descourager. Lescourager. Ou vas a faire des trucs. Neuf.